Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur un thème beaucoup plus relax, beaucoup moins piquant que celui de la dernière vidéo. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si ce n'est à chaque fois, la Russie est un pays peu connu, vous le savez déjà. Les gens, en règle générale, ne connaissent que trois villes, trois clichés et ils s'en contentent. Ça va rarement plus loin. On va aujourd'hui parler d'un thème qui me semble intéressant puisqu'il touche à la culture de ce pays. Oui, le cinéma, ou plutôt les séries. En effet, en France et ailleurs, nous sommes bombardés de séries américaines. Vous connaissez tous des dizaines, voire des centaines d'acteurs, des centaines de séries, de noms de séries américaines. Mais si je vous demande de me citer ne serait-ce que trois films, trois séries ou trois acteurs russes, je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, la réponse sera quelque chose du style Je ne sais pas. Bien entendu, cette vidéo n'a pas vocation à être un cours de cinématographie russe, absolument pas. Je n'en ai ni les compétences, ni les connaissances, ni l'envie. Je veux juste parler avec vous de trois séries russes qu'il est possible de trouver sur internet, avec des sous-titres, français ou anglais. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé, donc vous pouvez trouver. Donc, trois séries pour vous faire découvrir un peu ce pan méconnu de la Russie. Attention, je le dis d'entrée, dans cette liste, c'est pour ceux qui m'écriraient en commentaire, dans cette liste, il n'y a pas la série Slovopatsana, parole de garçon traduite en français. Donc, c'est une série qui a marqué de son empreinte la fin de l'année 2023. C'était absolument impossible de ne pas en entendre parler en Russie. C'était partout, la télé, internet, les forums, absolument partout. Non, on n'en parle pas. Pas aujourd'hui, du moins. Je vais donc commencer par une série, je pense, très célèbre, qui, il me semble d'ailleurs, a traversé les frontières, et également un peu connue en Europe, voire aux Etats-Unis peut-être. Il s'agit de la sitcom Cournia, que l'on traduira en français par La Cuisine. C'est une série assez longue, en six saisons, mais six saisons de vingt épisodes, d'une durée de vingt-cinq minutes chacun. C'est pas tout à fait récent, puisque la série a été diffusée pour la première fois en 2012, et donc s'est achevée en 2016. Mais cette série a eu plusieurs spin-off. Hôtel et Léon, en trois saisons, Grand, en cinq saisons, Seigne et Feige, en cinq saisons, La Cuisine, la guerre pour l'hôtel, en deux saisons, et enfin Hôtel Belgrade, en une saison. Ainsi que deux films, La Cuisine à Paris, qui est la suite de la troisième saison de la série, et La Cuisine, le combat final, qui est, lui, la suite de la sixième saison de la série. Parlons maintenant brièvement de cette œuvre. Il s'agit donc d'une comédie, avec parfois quelques scènes légèrement dramatiques, ou supposées telles quelles, mais bon, on ne va pas se mentir, c'est une comédie dans 99%, 99,99% du temps. Le thème central, ça va de soi, c'est La Cuisine. Waouh, vous êtes étonnés, hein ? L'histoire tourne autour de plusieurs personnages qui travaillent dans la cuisine d'un restaurant très célèbre et chic de Moscou, mais pas n'importe quel restaurant, puisqu'il s'agit du restaurant Claude Monet, qui propose donc une cuisine française. Bon, le lien avec la France, il est plus ou moins développé tout au long de la série et de ses spin-offs, mais c'est pas non plus le fil rouge. Il faut pas se méprendre, on en parle de temps en temps, il y a des allusions, mais ça tourne pas que autour de la France. Et d'ailleurs, un des acteurs qui joue le rôle d'un cuisinier français de ce restaurant est, bien entendu, homosexuel. C'est l'image que nous renvoyons à l'étranger et en Russie. La Cuisine est une série amusante, relaxante, pleine de bonnes intentions et de bons sentiments, capable de délivrer au final de bonnes ondes et de redonner le sourire après une dure journée de travail. C'est ce qu'on demande d'une série comique, en fait. Les acteurs sont pour la plupart vraiment à leur place et jouent bien, voire très bien leur rôle pour certains d'entre eux. Et d'ailleurs, un grand nombre de ces acteurs ont percé grâce à la série Cournie, La Cuisine. Moi, personnellement, n'ayant jamais travaillé dans le monde de la restauration, c'est un petit peu l'image que j'ai des coulisses d'un restaurant, d'un café. C'est ce que je vois dans cette série, c'est cette image que j'ai. Bon, j'ai jamais travaillé. Si vous, vous êtes des cuistots et vous regardez cette série, vous me direz peut-être que vous n'avez pas du tout rien à voir. Voilà, c'est l'impression que j'en avais. C'est la même chose d'ailleurs avec les coulisses des hôtels parce que la suite de La Cuisine, donc de Cournie, elle est plutôt orientée sur le monde hôtelier et c'est pareil, j'ai cette association comme dans la série. Bon, pour ceux qui seraient tentés de regarder cette série en langue originale, en ayant un niveau, on va dire, correct de russe, en russe, je dirais que le niveau de difficulté de compréhension de cette série, donc si on prend les paramètres, on va dire, de langue, de registre de langue et les diverses références qu'il faudrait avoir pour pouvoir comprendre la série, je dirais que c'est un niveau 3 sur 5 à peu près de difficulté. Donc c'est pas super compliqué, c'est pas super facile, c'est un petit peu plus compliqué que la moyenne. Passons désormais à la deuxième série. On reste dans la comédie avec Damash Nihalest, en français, ce serait détention à domicile ou assignation à résidence. Ça dépend de la traduction, mais bon, le sens est le même. Alors cette série est bien plus récente, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et elle ne comporte pour l'instant qu'une seule saison de 12 épisodes d'une durée d'une heure environ chacun. Je disais comédie, oui, mais c'est une comédie piquante, voire acide plutôt, centrée sur certains problèmes sociétaux, en l'occurrence ici, sur la corruption, les manigances et les agissements plus que douteux que certaines personnes haute placées effectuent. La série tourne autour d'Arkadi Anikev, maire d'une petite ville de Russie, qui se fait pincer pour corruption. Le tribunal le condamne à être assigné à domicile au lieu où il est enregistré sur ses documents d'identité, donc à savoir dans un logement communautaire insalubre avec ses voisins d'enfance qu'il déteste. Il imagine un plan pour que l'un de ses voisins d'enfance, Samson, devienne maire de la ville et puisse donc annuler les charges retenues contre ce dernier, contre le héros, le maire assigné à domicile. Donc pour moi, je trouve que c'est une excellente série. C'est une série vraiment très drôle. Si vous avez la possibilité de regarder, vraiment, n'hésitez pas. La série est vraiment très drôle. L'humour est par contre beaucoup plus cinglant et corrosif que celui de la cuisine. Le jeu d'acteur du personnage principal, celui qui tient le rôle du maire corrompu, il est vraiment excellent. Il joue vraiment très très bien. Certaines scènes cocasses m'ont tiré les larmes aux yeux, dans le sens comique. Je n'ai pas pleuré, j'ai rigolé, j'ai pleuré de rire. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, mais la bande-son de cette série a été créée, je l'ai découvert en écrivant cette vidéo, a été écrite par le compositeur français Ludovic Bourse, qui était notamment en charge de la bande-son du film L'artiste avec Jean Dujardin, pour lequel il a obtenu un Oscar, un César et un Golden Globe. Pas rien quand même. En ce qui concerne ma note sur la difficulté de compréhension pour ceux tentés de regarder la série en version originale, je la mettrai à 4 sur 5. Premièrement, il y a pas mal de références culturelles, historiques et sociétales qui peuvent ne pas être comprises ou plutôt mal interprétées ou mal comprises, tout simplement. Deuxièmement, il y a pas mal de mots d'un registre, on dirait, on va dire, d'un registre de langue non standard et surtout, pour moi, la chose vraiment difficile, c'est la prononciation, ou plutôt, le manque d'articulation du deuxième acteur principal de la série. C'est volontaire. C'est volontaire pour le rôle qu'il tient dans la série, ça correspond par rapport au personnage qu'il joue dans la série, mais ça peut vraiment poser un problème de compréhension pour quelqu'un qui connaît le russe, mais c'est pas facile. Et pour ceux qui ont vu la série russe To the Lake, vers le lac, traduite en français sur Netflix, il joue dedans, il joue dans le rôle de Lyonia dans cette série, donc série Netflix russe qui était sortie en 2019 ou 2020 peut-être en France et dedans, il a un des rôles principaux et il y parle absolument normalement, il l'articule quand il parle, mais dans cette série Assignation à domicile, on en parle un peu comme ça, on en parle un peu comme ça, et même moi qui, je vis en Russie, je comprends, je ne vais pas dire parfaitement, je comprends parfaitement le russe, j'avoue que certains moments quand il parle dans la série, certaines phrases qu'il dit, soit je ne les comprends pas, soit il me manque un mot sur trois en fait, c'est usant, c'est volontaire encore une fois, c'est spécifique, c'est spécial vis-à-vis du rôle qu'il tient, mais ça peut, c'est quelque chose à prendre en considération si jamais vous souhaitez regarder cette série en version originale, voilà, ça c'était pour la deuxième série, et pour la troisième série, j'ai décidé de choisir une série dramatique, pour changer un petit peu, sorti en 2022, Ciorna yvesna, ou le printemps noir, en français, est une série d'une saison seulement, comprenant huit épisodes, d'une durée d'une heure environ, chacun, L'histoire tourne autour de quatre adolescents d'une ville de province, dont leur vie quotidienne, leur vie pépère de jeunes adultes, se trouve bouleversée lorsqu'ils mettent la main sur deux pistolets de duel, il crée un club, qu'il dénomme donc le printemps noir, et ce club fonctionne selon les règles d'antan, à savoir celle de la justice et de l'honneur, et il provoque en duel quiconque enfreindrait ces règles. Cette série est, cela va de soi, beaucoup plus sombre que les deux précédentes citées, on ne rigole pas en la regardant, et ce n'est pas le but de cette série. D'ailleurs, l'idée d'une renaissance des duels est intéressante, elle est tournée également de manière à faire réfléchir les spectateurs sur les mots, les paroles, les actes et les réactions que cela pourrait entraîner si nous vivions encore sous les règles du « tu as salué mon honneur, prépare-toi à répondre de tes actes ». Chose qui n'existe presque plus maintenant dans le monde contemporain, et c'est vrai que ça en calmerait certains, y compris dans les commentaires. Le Printemps Noir est porté par le jeu surtout de trois on va dire « nouveaux » je mets des guillemets nouveaux acteurs très en vogue ces dernières années, si on prononce à la française Kaliouzhny, Kaushman et Kologrivi. Le dernier étant d'ailleurs on va dire entre deux feux en Russie, soit il est réellement haï, normalement les gens le détestent, soit il est adoré, mais il tourne dans énormément de séries et de films, on le voit partout. Au final on obtient une bonne série originale, sombre, un peu philosophique et franchement ça fait du bien. Ça fait du bien également de ne pas avoir que des comédies avec un scénario identique qui se ressemblent tous ce sont des copiés-collés les uns sur les autres. C'est bien, c'est intéressant. Pour le niveau de difficulté je mettrais un 3,5 surtout à cause des longues tirades et des crises d'hystérie d'un des acteurs dans la série ça peut poser ça pourrait poser des problèmes de compréhension pour ceux encore une fois qui voudraient regarder cette série en version originale et encore une fois je le répète c'est avec un niveau de russe quand je dis correct c'est un niveau c'est aller à partir d'un niveau B1 peut-être quelque chose comme ça en se basant sur l'échelle A1 A2 B1 B2 C1 C2 on va prendre avec un niveau B1 donc un niveau déjà vous êtes capable de vous débrouiller de parler quasiment de tout plus ou moins à l'aise mais vous êtes capable de vous débrouiller voilà 3 pour le premier 4 pour le deuxième et 3,5 sur 5 pour le troisième en termes de difficulté voilà c'était cette petite vidéo je sais pas combien ça fait de minutes c'est pas très très grand mais le but c'est pas non plus de raconter toute l'histoire d'aller en détail sur qui fait quoi à quel personnage à quel rôle non c'est juste vous donner 3 séries que j'ai trouvé vraiment qui m'ont beaucoup plu chacune à sa manière donc de manière à ce que vous si vous ne connaissez rien et que vous vous intéressez à la culture à la Russie si vous êtes sur ma chaîne si vous regardez mes vidéos c'est que vous vous intéressez à la Russie à part pour les haters qui viennent juste pour me marquer des âneries dans les commentaires mais bon tu as sali mon honneur prépare-toi à répondre de tes actes voilà donc bien sûr il y a beaucoup de séries des films également si cette idée ce genre de vidéo vous plaît pourquoi pas en faire d'autres j'en ai choisi 3 pour moi Kournia à la cuisine c'est un petit peu on va dire Madeleine de Proust c'est une des premières séries que j'ai regardé en Russie intégralement que j'ai compris intégralement il y en avait d'autres bien entendu bien avant que j'ai regardé mais j'avais pas le même niveau de compréhension du russe donc ça me plaisait j'ai compris mais pas tout là celle-ci je l'ai totalement comprise et elle m'a vraiment beaucoup plu et je la trouve très bien et surtout comme je disais elle est la base pour de nombreux acteurs vraiment énormément d'acteurs ceux qui connaissent les séries qui s'intéressent au cinéma russe et aux séries et ils peuvent reconnaître des acteurs et se dire ah oui en effet il a joué un petit rôle dans cette série etc donc c'est un point de départ pour pas mal d'acteurs le deuxième d'un machinier à l'est bon celle-ci c'est vraiment un coup de coeur elle est vraiment très très bonne elle est vraiment intéressante elle est fun elle est amusante elle est corrosive elle est vraiment sympa et le troisième la troisième série donc comme j'ai juste de dire c'est plus sombre c'est bien parce que il n'y a pas énormément ces derniers temps il n'y a pas énormément de drames qui sortent de séries dramatiques qui sortent en Russie c'est majoritairement quand même des comédies et qui sont bonnes d'ailleurs pourquoi pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait parce que je voulais vous poser la question au début je voulais en parler au début les russes quand vous leur demandez quand vous leur parlez de séries ou de films russes pas soviétiques attention russes ce sera dans 90% des cas la réponse sera c'est de la merde on ne sait pas faire de films on ne sait pas faire de séries c'est nul voilà ils ont une tendance à je ne sais pas cracher sur leur sur leur production et ça ne leur plaît pas ils n'aiment pas ils vont ça va regarder les séries américaines comme ça alors que des séries américaines ben oui c'est comme toutes les séries en fait c'est comme dans le monde entier sur sur 10 séries il y a peut-être 4 séries qui sont bonnes et 6 séries c'est acheté par la fenêtre c'est la même chose en fait dans tous les pays le monde cinématographique c'est impossible que 10 sur 10 soit parfaite et à chaque fois je me confronte aux russes avec qui je discute qui me disent comment tu peux aimer ça comment tu peux aimer les séries russes c'est nul parce que pour beaucoup en fait ils ont une image de séries qui sont dans les années du début des années 90 donc après la fin de l'Union soviétique un entre deux en fait où ces séries soit étaient toujours basées sur un même type de sujet donc il y a toujours un policier il y a toujours quelque chose de lié avec un petit peu côté vulgaire côté au lit il y a des scènes un petit peu non vulgaires simplement mais le cinéma il évolue les séries évoluent donc c'est présent dans certaines séries bien entendu mais c'est comme tout et ils ne cherchent pas à découvrir autre chose et ça les étonne toujours que ce soit un étranger donc un français en l'occurrence qui s'intéresse qui connaissent beaucoup plus leurs séries en fait qu'eux-mêmes donc voilà est-ce que le cinéma russe que les séries russes sont mauvaises non pour moi c'est non je réponds je réponds à ma question à la question que je poserai peut-être en titre de vidéo je n'ai pas encore réfléchi non c'est comme partout il y a du bon il y a du mauvais il faut regarder il faut tester voilà donc c'était mes trois petits conseils séries on va dire n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez regardé ce que vous en avez pensé c'est toujours intéressant et pour ceux que ça intéresserait ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette longue vidéo finalement je vous rappelle que j'ai une petite chaîne télégramme lien dans la description où je publie de temps en temps des fois tous les jours des fois pas tous les jours des vidéos des textes des photos sur la Russie la vie en Russie etc au plaisir de vous voir là-bas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao et à bientôt – Sous-titrage FR 2021